Merci de suivre le 6h30 de RTI1. Bonjour mesdames et messieurs. Ce samedi, la communauté internationale célèbre la journée de la maladie de Parkinson. C'est une des maladies neurodégénératives les plus répandues. Elle se manifeste par une destruction lente et progressive d'un neurone de la substance noire du cerveau. La maladie de Parkinson se manifeste également par un tremblement des mains, une lenteur de mouvement. Hier, notre reporter Ève Boué a tendu son micro au professeur Berthe Assis du service de neurologie du CHU de Kokodi pour en savoir davantage sur la maladie. Je vous propose un extrait de son intervention. En Kokodi, vous savez qu'avec les difficultés, on ne fait pas d'études en population générale, donc on ne peut pas avoir des études de prévalence. Mais ce qui est sûr, on en rencontre à plusieurs stades, il y a d'autres qui viennent, mais c'est surtout en consultation, on les voit. Les études sont hospitalières. La plupart des études en Afrique sont hospitalières. Et on essaie de voir la fréquence de cette pathologie dans l'ensemble des malades qu'on voit. Comme ce sont des malades qui se déplacent, ils ne sont pas hospitalisés, sauf si vraiment ils arrivent à être bloqués ou on peut les hospitaliser. 0,5% de nos consultations pour cette journée. En bref, et à l'étranger, le chef du gouvernement Daniel Cablan-Duncan était récemment à Paris, c'est la capitale de la France. Daniel Cablan-Duncan a signé avec les responsables de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le cahier de charge des jeux de la francophonie prévu en 2017 à Abidjan. Le budget de ces jeux est fixé à plus de 7 milliards de francs CFA. Après Paris, le premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan s'est rendu à Washington pour prendre part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Objectif, consolider les relations entre les institutions financières internationales et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'actualité dans le domaine de l'économie est dominée par le séminaire bilan du premier trimestre 2014 organisé par la Direction générale des impôts. Il y ressort de ce séminaire bilan que les services des impôts ont réalisé un des cas positifs de 25 milliards de francs CFA sur l'objectif attendu à fin mars 2014. Regardez. Un objectif de 275 milliards qu'on nous demandait. À la fin du mois de mars, nous avons réalisé 300 milliards. Nous avons, on peut le dire, un des cas positifs de 25 milliards. Bonne nouvelle, certes, mais beaucoup restent à faire pour les trois mois à venir, dira le directeur général des impôts, Pascal Abina. C'est 466 milliards qu'il faut faire au deuxième trimestre. C'est les instructions que j'ai données à tous les services. Il n'est pas question de connaître des moins-values au risque de mettre en péril le fonctionnement régulier des institutions de l'État. Cette année, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à 4248 milliards de nos francs. Le pays attend beaucoup de la Direction générale des impôts. Donc, ce que j'invite nos collègues des impôts à faire, c'est de redoubler d'efforts en matière de collection des impôts. Le séminaire bilan organisé à la suite des trois mois d'exercice par la Direction générale des impôts est une occasion pour les responsables d'agence de relever les difficultés rencontrées et de mettre en place de nouveaux mécanismes. Objectif, réaliser un effort supplémentaire de recettes de 25 milliards de francs CFA sur les 466 milliards de nos francs attendus au deuxième trimestre à la demande du Fonds monétaire international FMI. Un mot de transport et je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui nous vient du ministère des infrastructures économiques. Le ministère des infrastructures économiques informait les riverains et usagers du boulevard Mitterrand qu'en raison des travaux de bitumage, la section de voie à nono rond-point de l'échangeur de la rivière A2 a été fermée hier à 21h et que cette voie sera ouverte ce samedi à 10h. Et puis, l'entreprise sélectionnée pour la mise en œuvre du projet du train urbain est désormais connue. Il s'agit d'un consortium composé de 4 groupes, DP Terrassement, Bouygues Travaux Publics, Daxon Engineering et Hyundai Rotterdam Compagnie. L'État de Côte d'Ivoire et ce groupement ont signé ce vendredi 11 avril au ministère des Transports à Abidjan un accord cadre pour le démarrage des travaux du train urbain. Long de 37,5 km, cette nouvelle voie ferrée va relier la commune d'Agnama à celle de Portboué. en passant par Adjame-Plateau et Trècheville. Ce projet permettra de faciliter le transport journalier d'environ 300 000 personnes. Il entre dans le cadre de la volonté du gouvernement de résoudre le problème des embouteillages à Abidjan qui engendre des pertes importantes pour l'économie ivoirienne. Et puis, la Journée internationale de la liberté de la presse sera célébrée le 3 mai prochain. Et déjà, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, INJCI, prépare l'événement. Les manifestations marquant les festivités commémoratives de la Journée internationale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire vont s'étaler sur quatre journées, du mercredi 30 avril au samedi 3 mai. Ces journées, selon le président du comité d'organisation, seront meublées par plusieurs activités, notamment une conférence inaugurale sur le thème « Liberté de presse et développement en Côte d'Ivoire » qui est l'enjeu pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale. En plus de cette conférence inaugurale, il y aura également des conférences débat, des tables rondes et des panels. Le clou de ces manifestations sera la procession qui va partir de Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse. Tout ceci couronné par la remise des prix du concours des caricaturistes qui est la grande innovation cette année. Le thème est la sécurité des journalistes. Donc le lauréat de ce concours-là retrouva donc son prix ici même à la maison de la presse et ce prix apporte le nom de Désiré Oué, qui est notre confrère qui a été tué l'année dernière par des bandits. L'objectif de cette journée est entre autres d'attirer l'attention des gouvernants sur l'importance de la liberté de la presse parce que le respect de la liberté de la presse demeure un indicateur de bonne gouvernance et un facteur important de promotion du développement d'un pays. Or, la Côte d'Ivoire qui occupe le 96e rang en 2013 est un rang déjà pas honorable à dégringoler à la 101e place en 2014 sur 180 pays au dernier classement des reporters sans frontières. Il s'agit donc à travers ces manifestations d'impliquer davantage les journalistes dans la sensibilisation des gouvernants sur l'importance du respect de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire qui se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Commentaire signé Venance Hermana Nyamia. Un mois après l'installation officielle de la Commission nationale de la famille par le premier ministre Daniel Cablan d'un camp, il est de plus en plus question d'élaborer la politique nationale de la famille. Une rencontre vient de se tenir sur le sujet. Elle a réuni les représentants des ministères techniques, des organisations de la société civile, des rois et chefs religieux. Le reportage de Zannie Gabriela. Quand la société est malade, elle tire son mal de la famille. Les raisons des maux dont souffrent les familles ivoiriennes durant ces dernières années sont nombreuses. Aujourd'hui on assiste au phénomène des enfants de la rue, les problèmes de communication au sein des couples qui entraînent les divorces. Ajoutez à cela les pesanteurs traditionnels des funérailles, le sur-endettement des fonctionnaires avec le phénomène des usuriers appellés dans le jargon ivoirien les marguillards. Ce jeudi, la ministre de la Solidarité a rencontré les membres du comité consultatif national de la famille SESEN pour discuter de toutes ces questions. Les délégués du SESEN souhaitent qu'au terme de leurs travaux, leurs propositions soient prises en compte par le gouvernement. Les parents aussi ont démissionné, l'école a démissionné, tout le monde a démissionné. Nous voulons de l'État de nous aider à réformer l'école. Que doit être la famille ? Les délégués du SESEN ont reçu la mission de mener une démarche participative avec les familles et dégager les pistes de réflexion pour impulser les politiques gouvernementales en la matière. Il est important aujourd'hui que les problèmes vécus par la société tout entière, mais surtout par les familles, soient discutés, soient partagés avec le gouvernement. A l'effet de produire un document qui nous permettra, n'est-ce pas, qui permettra au gouvernement d'adresser de façon définitive et durable les problèmes des familles en Côte d'Ivoire. Le comité consultatif national, organe de la Commission nationale de la famille, se réunit une fois par an pour faire le point des actions. Ces travaux vont servir à rédiger le document de la politique nationale de la famille. Au vertu ce samedi de la foi commerciale et industrielle à Abidjan, la rédaction reviendra sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Autre chose, le maire de Yopougon engagé à reconstruire son patrimoine immobilier détruit. La somme d'un milliard de francs CFA a été mobilisée pour réaliser les travaux. Les anciens locaux de la mairie centrale de Yopougon, totalement délabrés et défigurés par la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, sont désormais un vieux et lointain souvenir. Le site de la mairie est en chantier. En ce moment même, les équipes techniques s'attellent à sortir de terre, des bâtiments flambant neufs, à la dimension des ambitions du maire Gilbert Kounikafana, pour ses administrés. Compte tenu de l'immensité des tâches, la difficulté à réhabiliter cet édifice, nous avons dû nous résoudre à le démolir. Et les constructions qui vont sortir ici, c'est du jamais vu. Un peu plus d'un milliard 500 millions de francs CFA ont été dégagés pour donner fière allure au bâtiment administratif de l'une des plus grandes communes d'Abidjan. Ingénieur des travaux publics de formation, le premier magistrat de la commune veille personnellement à la bonne marche des travaux. C'est un vaste chantier. Il s'étend aux mairies annexes des sous-quartiers Toirouge, Nyangon, Sidesi et les locaux de la recette municipale qui seront réhabilités. D'ici peu, le conseil municipal travaillera dans un cadre propice pour dérouler les grands projets du maire de Yopougon. Nous venons de bénéficier d'un don du chef de l'État de 7 milliards qui va nous permettre d'aménager l'essentiel des rues de la zone industrielle, mais également des quartiers endoquais et sels maires. En dehors de cela, nous allons dans les prochains mois engager la construction du plus grand marché d'Abidjan, c'est-à-dire le plus grand marché de Côte d'Ivoire. Les nouveaux locaux de la mairie de Yopougon comprendront entre autres le cabinet du maire, les services d'état civil, la salle de mariage et bien d'autres services stratégiques. Ils seront livrés d'ici à 4 mois. A l'étranger, au Cameroun, 300 familles ont été expulsées sans ménagement. Ils ont employé les grands moyens pour déloger les habitants du quartier Mabanda à Douala. Près de 200 policiers casqués, armés de fusils et de matraques sont arrivés sur les lieux pour éviter tout débordement, alors que les bulldozers détruisent les maisons et les boutiques. Les machines sont arrivées très tôt le matin et ont surpris les habitants du quartier. Ma maison a été détruite, toutes mes choses ont été écrasées parce que je travaille dans la nuit. Je suis sorti très tôt le matin. Voilà mon travail, j'ai bien mon retour. On m'appelle pour me dire qu'on a tout gâté mes choses à l'intérêt de la maison. Ce sont près de 2300 familles qui sont délogées de force. Chacune d'entre elles essaye de sauver ce qu'elle peut dans la précipitation. Les sinistrés sont en colère. Ils disent ne pas avoir été prévenus. Voilà les boutiques. Les choses sont dans les boutiques. Les gens sont dans les maisons. Les affaires sont dans les maisons. On détruit. Au moins averti. Les écoles, les mosquées n'ont pas été épargnées. Et même un centre de santé a été démoli. Les patients ont délogé à coups de gaz lacrymogènes. Par rapport à l'école qu'ils ont cassé. Donc il fallait qu'ils atteignent au moins les vacances. Avant de casser comme ils ont fait là. Maintenant là nous ne savons quoi faire. On casse un hôpital. On casse une clinique avec des gens à l'intérieur. On fait des gaz lacrymogènes à l'hôpital. Est-ce qu'on ressemble à des gens qui sont venus bagarrer ? Tout ce que nous on veut. Un dernier pays de paix. Pour les autorités, toutes ces familles occupent illégalement des terrains qui appartiennent à la Magzi. Une société d'Etat. Elles n'auraient pas de titre foncier. Ce n'est pas le premier quartier de Douala à subir ce genre de démolition. Les sinistrés subissent et restent livrés à eux-mêmes. Car aucune solution de rechange ne leur a été proposée. Nombreux sont ceux qui ce soir dormiront à la belle étoile. Présidentiel en Algérie. La communauté nationale à l'étranger s'apprête à se rendre au journaux à partir d'aujourd'hui. Et tous les moyens humains et matériels pour la réussite de ce scrutin ont été réunis pour accueillir. Les 1,9 millions d'électeurs y partent à travers 388 bureaux de vote. Toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des opérations. Rassurent les autorités algériennes. Et puis le pape François a demandé pardon vendredi au nom de l'église catholique. Et ce pour la première fois depuis son élection pour les dommages causés à des enfants par des prêtres pédophiles. Le souverain pontife s'est exprimé vendredi. C'était au cours d'une rencontre avec le bureau catholique international de l'enfance, le BIC. Voilà qui m'a fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonjour, c'est vous.